C'est d'inaugurer un petit square, c'est déjà un gros effort de la collectivité. Mais c'est vrai qu'on a souhaité marquer la mémoire de Jean-Louis Tobissi, et on espère que ce soit le monde. Montreuil est une ville dans laquelle ces gestes symboliques ont de l'importance. Ce matin, à 11h, et on n'y est pas, et c'est bien dommage, la librairie Folie d'Ancre accueille Marc Deniaux et Claire Franec, les auteurs de Tous à Poil, vous savez ce petit bouquin, qui s'est vendu à 350 exemplaires l'année dernière, et qui grâce au coup de pull formidable que lui a fourni Jean-François Copé, est quatrième des ventes, toutes 4 chorives confondues sur Amazon en ce moment. Évidemment, quelques ventes de l'équipe sont à Folie d'Ancre en ce moment, parce que c'est important, c'est qu'on ne choisit pas dans les discriminations, on ne choisit pas dans les mémoires, on est pour l'égalité, partout, en tout lieu, et quelles qu'en soient les conditions. Et donc, une semaine après la Journée internationale, non pas de la femme, mais des droits des femmes, ça me fait plaisir d'inaugurer ce petit square Jean-Levitou, qui a marqué, je crois, un demi-siècle d'histoire de la cause pour l'égalité, et pour la reconnaissance dans l'espace public de l'homosexualité. Nous avons de la chance de vivre dans une ville où il n'y a pas eu la moindre manifestation à l'occasion de la mise en place du mariage pour tous. Ça se passe bien, j'espère que cette plaque sera respectée, et j'espère qu'on aura fait réfléchir quelques-unes des personnes qui se disent parce qu'elles voteront, sans doute, différemment de moi le 23 mars, ne t'aident pas pour cette raison-là. Merci à vous tous. Évidemment, je n'ai pas fait mon devoir de maire, j'aurais dû remercier toutes les honorables personnalités qui sont là avec nous, mais je propose peut-être de faire les choses d'une façon tranquille et informelle. Je sais que le président du mémorial pour la mémoire de la déportation sexuelle est là. S'il veut dire deux mots, ce sera avec plaisir. Pierre, qui est montreuillois, sans être montreuillois, tout en étant toujours montreuillois, si tu veux dire deux mots, ce sera avec plaisir. Allez-y vraiment, c'est le moment. Si on peut pour une fois se faire une manifestation, et puis l'autre sert, et puis d'autres, si on peut se faire une manifestation qui ne soit pas trop formelle, avec les discours trop longtemps organisés, ce sera très bien. Tu veux commencer, Pierre ? Deux mots, allez. Deux mots, vraiment deux mots, parce qu'il n'est pas prévu, donc vraiment informel, et je donnerai la parole à Hussein, qui est quand même aussi quelqu'un qui a connu Jean, et qui continue finalement le travail de Jean. J'ai eu la chance de côtoyer Jean dans les dernières années de sa vie, grâce à Jean-Bernard Perronel, qui était un premier à faire les Pâques sans mairie, et qui était un ami aussi de Jean, est venu. Voilà, Jean c'était quelqu'un, moi je me souviens du sourire de Jean, de ses colères aussi parfois, mais de ses sourires, de ses éclats de rire, et le très beau documentaire réalisé par Goaé Votot, peut-être Votot vous tira un mot aussi, parce qu'il a connu Jean, même à l'époque de Guépier, t'étais vraiment un gamin je pense, t'as pas de temps, ouais c'est ça. Quand on remet les dames, ouais c'est encore un gamin, t'es pas en campagne. Et donc, voilà, Jean c'était énormément de culture, énormément de joie, d'éclats de rire, énormément de ténacité dans les combats, et jusqu'au bout il s'est battu pour l'égalité, pour la reconnaissance, effectivement dans l'espace public. Voilà, il a été des premières Gay Pride, il a été de tous les premiers combats, de toutes les premières manifs, de toutes les premières organisations, et je pense qu'il savourait à sa juste valeur ce qu'est de dénommer dans l'espace public, un espace public, et je crois que c'est le premier espace public qui prend le nom de Jean Lebitou, il y a une salle de bibliothèque au centre LGBT de Paris qui porte son nom, mais c'est la première fois que dans l'espace public, un lieu est dénommé Jean Lebitou. Moi ça m'étonne pas que ce soit l'unique voie d'équipe face, je trouve ça super, et quand on en avait discuté il y a quelques années, avec y compris Alain Calès et des élus de cette ville, ça avait paru presque une évidence, et je suis super content qu'on ait réussi à le faire avant que éventuellement, voilà, enfin bon, je n'en dirai pas plus. Donc en tout cas, il fallait le faire, je suis très content que ce soit Dominique qui le fasse, sous ce beau soleil et la pollution qui est en train de... commence à être nettoyé, donc voilà, je m'arrête là, je suis hyper fier, hyper ému que ça se passe, que ça se passe ici à Montreuil et avec tous les amis qui à un moment ou à un autre ont côtoyé Jean et savent pourquoi on est là aujourd'hui. Voilà, merci. Applaudissements Évidemment, l'absence d'Alain Calès ne s'explique pas par d'autres raisons que par ses engagements familiaux, mais il faut évidemment rendre à Alain ce qui est à Alain, c'est lui qui a eu effectivement le premier l'idée d'attribuer le nom de Jean Lepitou à cet espace. Votaux ? Ouais ? Moi, pas grand chose, juste vous dire qu'on a tous des pères et que ça porte à devenir soi-même des gens passionnants. Je sais que mon vrai père, il est juste derrière, pas loin, il est dans un sale état et il me crée des soucis. Et Jean était un autre de mes pères, mais lui, il m'a toujours illuminé, apporté des choses à faire, voilà. Et donc, je continue à être derrière lui et à ouvrir ma vie et ma curiosité grâce à des gens comme Jean Lepitou. Bonjour à tous et à toutes, merci à vous de cette initiative. Donc, merci à tous les élus de Montreuil qui sont présents, merci à tous les responsables associatifs qui sont là et à tous les habitants de Montreuil. C'est une journée particulière, comme Jean Lepitou l'aurait bien apprécié et bien aimé. C'est un lieu particulier, comme il aurait bien apprécié et bien aimé. Alors, Jean Lepitou, moi, je l'ai connu au début des années 90 à l'occasion d'un combat pour la reconnaissance de la déportation pour motifs d'homosexualité. Je l'ai connu, il habitait à l'époque dans le 9e arrondissement de Paris, en Richer, et effectivement, chez lui, c'était une ruche. C'était une ruche parce qu'effectivement, à chaque fois qu'on y passait, c'était des tables ouvertes. Il y avait des hommes et des femmes qui étaient là pour échanger, pour débattre, pour se confronter, pour polémiquer, parce qu'on polémiquait beaucoup chez Jean et avec Jean. Ceux qui l'ont connu le savent. Et puis ensuite, il a déménagé dans le 11e arrondissement de Paris, rue Vila-Gaudelet, et aujourd'hui, c'est le premier square qui porte son nom. C'est un lieu qu'il aurait apprécié parce que c'est un lieu populaire, c'est un lieu simple, comme Jean Lepitou était dans la vie. C'était quelqu'un de très simple, de très simple et toujours soucieux d'aider les autres. Alors, son premier combat, ça a été le combat pour la reconnaissance des homosexuels, de la place des homosexuels dans la cité. Et il lisait tout le temps, mais finalement, André Gide, dans son livre, Le Corridon citoyen, revendiquait déjà le droit de cité pour l'homosexualité et une citoyenneté pleine et entière pour les homosexuels. Et c'est ce que j'ai monestement essayé de faire à travers le journal Guépier. Puis ensuite, il s'est engagé dans diverses associations, notamment des associations de lutte contre le sida, parce qu'il ne faut pas oublier que ça a été l'un des premiers à parler du sida en France, dans son journal, et puis à s'engager, à s'engager avec d'autres, au sein des associations telles que Aide et telles qu'Aide. C'est important aussi de rappeler cela, parce qu'effectivement l'homosexualité et le sida sont malheureusement intrinsèquement liés à cette période. Et puis ensuite, il s'est engagé avec Pierre Selle pour la reconnaissance de l'adoption pour l'homosexualité. Et à la fin de la vie, c'était une source d'inspiration pour beaucoup de militants parisiens, franciliens et de provinces comme moi. Parce que je viens de Montpellier, et aujourd'hui, cette cérémonie, beaucoup de personnes qui habitent dans beaucoup de villes de France, je pense en particulier à Christian Delos à Marseille, je pense à Julien Pelé à Bordeaux, savent qu'elles se déroulent et sont particulièrement émues de savoir qu'il y a ce moment qui est organisé et à l'occasion d'un prochain passage à Paris, ils viendront ici. Je terminerai en disant que Jean Delos à la fin de la vie était un citoyen engagé au service de la dignité humaine. Parce qu'effectivement, il était soucieux du sort qui était réservé aux sans-papiers. Il était soucieux du sort qui était réservé aux personnes handicapées mentales. C'était des nouvelles sources de combat pour lui, parce qu'il nous disait maintenant, il y a des jeunes générations pour reprendre le flambeau de la lutte pour la reconnaissance des droits des homosexuels. Moi, je considère qu'on s'enrichit en menant plusieurs combats et d'autres combats à la fin. Donc, moi, je voulais lui rendre hommage. Et rendre hommage aussi, en conclusion, à Dominique Voignet, parce qu'effectivement, avoir des élus qui s'engagent... Et lorsque Dominique Voignet a été élu maire de Montreuil, je me souviens, un jour de ses services, son chef du protocole et un des élus de son équipe municipale, me téléphone en me disant, voilà, nous souhaitons que Montreuil participe à la journée du souvenir de la déportation. Comment il faut s'y prendre et comment il faut faire. Et moi, à distance, je leur ai dit, voilà, comment vous pourriez faire. Et on a contacté quelques Montreuil qui sont ici aujourd'hui et d'autres qui ne sont pas ici et qui ont été spontanément. Et nous avons apprécié le geste parce que souvent, ce sont les associations qui interpellent les élus en disant, nous souhaitons participer, nous souhaitons y être associés. Et en l'occurrence, ça, c'était la première fois qu'une municipalité contactait d'elle-même les associations pour leur dire, nous souhaitons aussi vous intégrer. Alors, merci beaucoup à Dominique Moignet. Je sais que c'est un moment particulier pour elle. Je sais que c'est une matinée particulière pour elle. Je sais que c'est une étape dans son engagement. Et effectivement, je tenais à lui rendre hommage. Merci pour tout ce que vous avez fait, madame. Chacun sait que l'humour est une bonne façon de désamorcer l'émotion. Alors, je vais vous raconter quand même une anecdote que Véronique, Gilles, Claude, qui vraiment se connaissent déjà. La première fois que nous avons effectivement mis une gerbe en mémoire de la déportation homosexuelle... Merci à toi. La première fois que nous avons mis une gerbe en mémoire de la déportation homosexuelle, c'était en présence de la veuve d'un ancien député de Montreuil. et cette dame, décédée depuis, donc je ne citerai pas son nom par respect pour sa mémoire, s'approche de moi l'air passé et me dit « Madame la mère, nous avons été des résistants. Il n'y a jamais eu de ça chez nous. » Elle avait l'air vraiment de tenir beaucoup, de faire savoir qu'on était restés propres à Montreuil. Donc, merci à toi. Merci beaucoup. Marie-Hélène, tu voulais peut-être... Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui veulent dire un mot en mémoire de Jean. Allez-y. Je ne peux pas parler de Jean. Là, je ne l'ai pas connu. Je pense que tout le monde en a bien parlé. Je voulais juste dire que, par rapport à notre cercle, on est très admiratifs et très heureux de participer à tout ce qui se passe à Montreuil. Je suis très, très émue d'être là ce matin. Je remercie à nouveau Dominique Bonnet, Alain Félès, avec toutes les qui ont mis en place des événements de grande qualité qui font avancer. la lutte contre les discriminations et la visibilité de la communauté LGBT. Encore merci. S'il n'y a pas de regret, pas d'autres personnes ? Si, il y a un regret. Allez-y. Pour les oubliés de la mémoire, je n'ai pas connu Jean, ou Toyssen, mais je l'ai connu dans le livre Les oubliés de la mémoire, que j'invite toutes les jeunes générations LGBT et le public à le dire. Je pense effectivement, Madame la maire, la déportation homosexuelle a bien existé. La personne résistante, je ne peux pas se rappeler, que Pascal Copo, membre de sa mère, parce qu'il n'y a pas bien, comme on le fait, vous pouvez, à une trans-électeur politique qui a été discriminée, parce qu'il y a beaucoup résistants et qui ont bien homosexuels. C'est avec émotion qu'il y a quelques temps, l'intérêt LGBT a voté pour le projet du monument LGBT qui va être porté par les oubliés de la mémoire, avec le mémorial de la déportation homosexuelle, le centre LGBT, et beaucoup d'autres associations. Donc, Jean aurait été fier qu'on continue à notre façon le travail. et ce jardin qui est de vivace et galopante, qui a les idées que j'en ai partagées. Donc, justement, le travail va continuer, les idées galopantes à travers le mouvement LGBT continuent, et nous sommes toutes et tous fiers de ce que vous faites aujourd'hui à Montréal. Merci. Je vous propose de dévoiler la plaque. Qui est-ce qui souhaite le faire ? La famille. Philippe, vous voulez bien le faire avec un enfant de quartier ? Tu veux bien, la doiselle, là ? Tu veux bien, Fabrice ? Allez, va aider le monsieur. On peut boire la plaque ? 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 Merci. Oui ? C'est trop bien. Merci. Sous-titrage ST' 501